Si ces hommes islamistes radicaux sont dangereux, il faut évidemment les poursuivre, enfin les arrêter et les poursuivre. Peut-être aurait-il fallu le faire plus tôt et c'est étonnant que ce soit juste après comme ça l'affaire Mera. Mais enfin, il faut évidemment le faire. Moi je suis pour la fermeté, mais pas pour le spectacle. Je suis toujours choquée de voir que les télévisions sont là, etc. Laissons la justice faire son travail, c'est tout ce que j'ai à dire ce matin. D'abord c'est un choc de voir disparaître Richard Descoings. Ça a été un grand serviteur de l'État et ça a été surtout celui qui a voulu, y compris dans une grande école, restaurer la promesse républicaine. Je crois que c'est cela dont on se souviendra. 25% des étudiants ont une bourse, les quartiers populaires, les jeunes des M sont rentrés à Sciences Po. Et je pense en plus que c'était un homme extrêmement aimé, donc je pense à tous ceux qui l'aiment ce matin. Et je pense aussi aux étudiants de Sciences Po qui sont sous le choc, parce que c'était un grand directeur.